C'est le problème du bonheur, mais on ne va pas le résoudre maintenant, donc on va donner, disons, deux ou trois définitions concurrentes du bonheur pour commencer à réfléchir. Donc le bonheur, ça peut être défini, allez, on va dire de trois façons schématiques. Première façon, bien sûr, le bonheur, c'est le plaisir. Le bonheur, c'est le plaisir. Vous savez très bien ce que c'est le plaisir. C'est le plaisir de manger, le plaisir de boire, le plaisir de dormir, le plaisir de se reproduire, le plaisir de la drogue, le plaisir d'un massage. C'est ça le bonheur, c'est le plaisir, point. Tout le reste, c'est du flan. Première version du bonheur. Il y a des philosophes qui soutiennent que le seul bonheur, c'est le plaisir, que tout le reste, ça compte pour rien. Deuxième version du bonheur. Bonheur, c'est se réaliser, atteindre des buts, avoir ce qu'on désire. Deuxième vision du bonheur, le bonheur, c'est avoir ce qu'on désire, faire ce qu'on veut. Par exemple, vous voulez être riche, vous devenez riche, vous êtes heureux, vous avez fait ce que vous vouliez, vous avez atteint le, bon, vous voulez devenir médecin, vous voulez devenir, je ne sais pas moi, une star, etc. Bon, vous le faites, vous le devenez, et boum, vous êtes heureux. Ok. Troisième et dernière vision du bonheur. Au fond, le bonheur, c'est se satisfaire de ce qu'on a. Le bonheur, c'est se satisfaire de ce qu'on a, parce que si vous désirez des choses que vous n'avez pas, vous allez toujours courir après des choses que vous n'avez pas, et vous ne serez jamais heureux. Donc, troisième et dernière définition du bonheur. Le bonheur stoïque. Le bonheur, juste, voilà, être content de ce qu'on a. Être content d'être en bonne santé, être content d'être jeune, être content d'être juste ce qu'on est. Bien. Alors, ensuite, doit-il ? C'est-à-dire quoi, devoir ? Alors, essayons pas trop de perdre de temps là-dessus. Devoir, ça peut vouloir dire deux choses. Au fond, un devoir conditionnel, ou un devoir impératif. Deux sortes de devoirs. Devoir conditionnel. Si tu veux ton bac, tu dois travailler. On a vu ça avec Kant, je pense. Les impératifs hypothétiques et les impératifs catégoriques. Donc, notez, le devoir, il y en a deux. Deux grands types de devoirs. Le devoir conditionnel et le devoir impératif, ou le devoir absolu. Le devoir conditionnel, c'est le devoir qui est soumis à une condition. Par exemple, si tu veux ton bac, tu dois travailler. Enfin, si tu veux pas ton bac, tu dois pas travailler. Si tu veux aller au Brésil, tu dois prendre l'avion. Si tu veux vivre longtemps, tu ne dois pas fumer. Etc. Mais si tu veux mourir jeune, il n'y a aucun problème, tu peux fumer. Si tu veux te mettre une balle à 30 ans, aucun problème, tu peux fumer tout ce que tu veux. T'as le temps. Devoir conditionnel. Et puis, il y a une deuxième sorte de devoir. C'est un devoir absolu. Par exemple, tu ne dois pas mentir. Tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas tuer. Tu ne dois pas violer. Jamais. Jamais. Absolument. Tu ne dois pas le faire absolument. Ou tu dois le faire absolument. Par exemple, tu dois aimer ton prochain. Ou tu dois... Je ne sais pas, moi... Aider les personnes qui sont en danger. Si tu le peux. C'est le devoir absolu. Ils sont valables, quel que soit le cas de figure. Donc là, c'est un devoir absolu ou c'est un devoir conditionné ? Conditionné, bien sûr. Conditionné. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Le bonheur doit-il toujours être partagé ? Ça veut dire quoi, le doit-il ? Il dit quoi, là ? Comment est-ce qu'on pourrait le reformuler ? Barbara ? Deux ou plus. Deux ou plus, on va le voir. Mais oui, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'un bonheur solitaire n'existe pas. C'est ça que ça veut dire. Un bonheur solitaire n'existe pas. Le bonheur doit être partagé. Ça veut dire que si tu veux du bonheur, tu dois le partager. De même, si tu veux aller au Brésil, tu dois prendre l'avion. Donc, ce que se doit-il dit, c'est que le bonheur ne peut pas être solitaire. Le bonheur est forcément pluriel. Il se partage. Ou pas ? La question, c'est ça. C'est est-ce qu'il y a un bonheur solitaire ou pas ? La question est relativement simple. Encore faut-il bien l'identifier. Si vous prenez ce sujet au bac et que vous n'avez pas bien compris ce qu'il y avait dessous, vous allez vous taper un carton et c'est dommage parce que c'est juste une question de prendre le temps de bien comprendre ce que veut dire le sujet. Là, ce que veut dire le sujet, c'est un bonheur individuel, singulier, solitaire. Est-il possible ? Donc, soit oui, soit non. C'est très simple. Maintenant, dernière précision, partagé. Alors, on voit, et c'est le risque, que partagé, ça veuille juste dire à deux. Mais on ne vous dit pas à deux. On vous dit partagé. Attention, si vous traitez sujet en entendant partagé comme à deux, vous perdez au moins la moitié du sujet. Partagé, ça ne veut pas simplement dire à deux. Ça peut vouloir dire à trois, à quatre, dans une famille. Ça peut vouloir dire dans une société. Ça peut vouloir dire dans le monde entier. Une des questions du sujet, c'est est-ce qu'on peut être heureux s'il y a des enfants qui meurent ? S'il y a des guerres ? S'il y a une pollution ? S'il y a des injustices ? Il y a ça aussi dans le sujet. Si vous réduisez le sujet à, ah ben oui, pour être heureux, il faut que j'ai un petit copain, une petite copine, même si vous faites un bon truc, vous allez avoir douze, max. Il faut vraiment toujours essayer de comprendre tous les aspects, toutes les possibilités d'un sujet. Partagé, ce n'est pas à deux. Donc est-ce qu'un bonheur peut exister s'il n'est pas partagé ? Ça peut vouloir dire est-ce que je peux être heureux si à l'autre bout du monde il y a une injustice, il y a des enfants qui meurent, il y a des catastrophes et dont je ne m'occupe pas ? Est-ce que c'est possible d'être heureux ? Est-ce que je peux me renfermer dans ma bulle ? Même avec mon petit copain. Vous comprenez ? Bien. Donc, ceci étant dit, on va maintenant s'intéresser au sujet et je vous propose de commencer par dire oui. on pourrait faire l'inverse maintenant le sujet bien sûr suppose il le dit que le bonheur doit être partagé. Donc faisons un grand A en disant bah oui c'est vrai le bonheur doit être partagé. Puis en un grand 2 en disant bah non il y a un bonheur solitaire. Au fond le vrai bonheur il est solitaire. donc grand A le bonheur doit-il toujours être partagé ? Oui. Le bonheur doit toujours être partagé. Sinon c'est pas du bonheur. Donc on pourrait faire grand A à deux et grand B finalement étendre le partage à toute l'humanité. Camélia. Vous dites que quand on doit faire des conversations à chaque fois la première partie c'est celle qui nous vient dire tout le monde à l'esprit. Oui. Mais quand on conclut on conclut le contraire en fait. Exactement. Bah c'est pas logique. Non. Si tu veux très bien. C'est pas logique. C'est à dire le principe même de la dissertation n'est pas très logique puisque tu dis une chose et c'est au contraire. Or ça c'est le principe même de l'illogisme. Ouais mais si c'est nous qu'on l'affiche logiquement on conclut ce qu'on pense. En fait si t'as bien compris le sujet et surtout si t'as bien compris la philosophie t'as compris qu'il n'y a pas de réponse. Si t'as bien compris le problème t'as compris qu'il n'y a pas de réponse. Et donc là on va essayer de le faire. C'est de voir que tu peux dire les deux. Tu peux dire c'est vrai qu'un bonheur que j'ai tout seul c'est pas un vrai bonheur et tu peux dire exactement l'inverse tu peux dire au fond un vrai bonheur c'est un bonheur qui est juste pour moi pour ma pomme pour ma gueule et les autres je m'en fous peuvent crever. Les deux sont vrais. Et si tu vois ça bien tu vas pouvoir développer deux parties qui sont aussi convaincantes l'une que l'autre pratiquement. Et donc tu pourras tout à fait inverser leur ordre. Leur ordre faire comprendre ou pratiquer avec vous c'est qu'il me semble plus simple de toujours commencer par la partie qui est la plus simple à développer. Donc c'est pour ça que je dis souvent effectivement commencez par la partie commencez par la réponse que vous donneriez spontanément parce que ça va être la plus facile à développer. Une fois quand vous serez bien assuré d'avoir une bonne première partie il va juste s'agir d'essayer de contredire vos raisons de trouver d'autres idées pour dire oui mais en fait on peut aussi dire l'inverse. Mais effectivement c'est quelque chose d'illogique. C'est un peu une sorte d'acrobatie mentale. mais c'est ça la philosophie. C'est ça. Donc essayons. Donc grand A oui ça doit être partagé entre au moins deux personnes. Entre au moins deux personnes. Alors comment ça ? Eh bien d'abord petit 1 si j'existe c'est qu'il y a deux personnes qui ont été heureuses ensemble. Parce que c'est pas en se branlant qu'on fait des enfants. Je pense que vous l'avez tous compris. Donc petit 1 on peut commencer par là. Si j'existe c'est que deux personnes ont fait quelque chose ensemble. Oui ? Pas forcément qui s'aime. Pas forcément qui s'aime mais est-ce qu'on a dit qu'il fallait s'aimer ? On a dit qu'il fallait partager. Mais évidemment c'est plutôt une entrée en matière qu'un vrai argument. Mais on peut commencer par là parce qu'on a un sens quand même si t'es là Benjamin c'est que tes deux parents ont fait l'amour. Donc il y a une sorte de bonheur partagé. Alors peut-être que ta mère n'avait pas ton père que ta mère n'a pas joui et que ton père s'est dit vivement que c'est fini. Mais bon il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Ils ont quand même voulu être ensemble ils ont voulu être là et c'est quand même une forme de bonheur. D'accord. Alors on va dire assez simplement qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Toujours dans le grand A du grand A qu'on procède aux définitions. Bon. On peut dire que le bonheur on l'a dit tout à l'heure c'est le plaisir. On peut dire que le bonheur c'est le plaisir dans ce cas c'est pas forcément partagé. Il y a la masturbation. On parlait de la reproduction il y a la masturbation donc pas forcément partagé. Enfin le bonheur c'est pas le plaisir. pour avoir du plaisir sans être heureux. Les gens désespérés ils ont toujours du plaisir. Quelqu'un désespéré il dort il mange il boit et peut-être il se masturbe ça n'empêche pas d'être désespéré. Donc bonheur et plaisir peuvent pas être identiques. C'est un peu rapide mais si déjà vous faites ça c'est pas mal. C'est pas identique. Le bonheur c'est de manger avec des gens qu'on aime. C'est de dormir en paix en se disant demain je vais faire des trucs qui m'intéressent. Le bonheur c'est partager c'est sortir avec des amis c'est aller à l'école c'est construire sa vie se réaliser. Ça ça c'est avec les autres. Vous pouvez pas vous réaliser tout seul. Donc petit un on dirait cette chose évidente qu'effectivement toutes les choses qui nous rendent heureux c'est des choses qu'on fait avec les autres. Que ça soit l'amour l'amitié le jeu le divertissement on fait ça avec les autres. Même les jeux vidéo c'est multijoueur. Les plus grands jeux vidéo aujourd'hui vous le savez les jeux interactifs etc. Il y a des millions de joueurs pratiquement. C'est incroyable c'est un phénomène incroyable. Ça n'existe plus le mec qui joue tout seul à Pac-Man dans son bar c'est des années 80. Aujourd'hui c'est les trucs massivement multijoueurs. donc on a besoin des autres pour être heureux. Ok bon c'est pas mal donc on va faire un petit deux et on va élargir un petit peu la réflexion en disant pourquoi est-ce que le bonheur humain il est forcément partagé ? Contrairement aux animaux en un sens les animaux ils cherchent individuellement à survivre c'est un peu que ça qui les intéresse. Il y a des animaux solitaires. Alors ils se reproduisent mais évidemment ils se reproduisent il y a des animaux sexuels qui se reproduisent mais enfin ça ne les empêche pas d'être solitaires ça va passer la plupart de leur vie totalement isolés. Pourquoi l'humain il a besoin des autres essentiellement ? On pourrait prendre ça à travers le langage. Nous sommes humains parce que nous avons un langage. Si vous n'aviez pas de langage vous ne seriez pas humain. Enfin il faut préciser un petit peu ça en disant qu'il y avait des humains sourd-muets à une certaine époque avant le fameux abbé de l'épée qui s'est dit les sourd-muets ils ne sont pas débiles juste ils n'ont pas de langage. Avant on ne savait pas que les sourd-muets ils étaient juste sourd-muets on pensait qu'ils étaient débiles. Ah bah oui ils naissaient les bébés et puis ils ne réagissaient pas et ils grandissaient et ils étaient un peu bêta. C'est uniquement au 17ème 18ème siècle qu'on s'est rendu compte qu'en fait juste ils étaient sourds et donc s'ils n'étaient pas bêtes juste s'ils n'avaient pas de langage ils ne comprenaient pas comment interagir. Ils n'avaient pas pu construire leurs pensées. Donc là on avait l'exemple d'humains ils étaient humains quand même qui n'avaient pas de langage. Enfin il leur manquait quand même une grosse pièce dans leur humanité la capacité de réfléchir ils ne pouvaient pas réfléchir. Et tout d'un coup ce génial Abel Lépé il s'est dit mais je vais leur apprendre un langage donc il a créé le langage des signes et ils s'est rendu compte que les sourds-mains ils étaient comme vous et moi ils étaient parfaitement normands et s'ils avaient un langage qui leur correspondait ils pouvaient faire absolument la même chose que nous. Mais enfin passons finalement ça démontre autant l'idée que ça semble comment dire porter une exception. en réalité ça montre que notre humanité elle tient essentiellement au langage la capacité de réfléchir et donc au langage. Or le langage c'est quoi ? Sinon un rapport à l'autre. Le langage est un pur rapport à l'autre. Quand vous parlez vous parlez à l'autre même quand vous parlez tout seul vous parlez à vous-même comme si vous étiez un autre une autre. Et votre pensée c'est quoi ta pensée sinon des mots ? C'est des mots que tu dis dans ta tête. Tu te les dis en silence. Mais c'est des mots. Donc même quand tu penses tu parles. Tu parles à toi-même sans faire de bruit. Mais en un sens tu te prends toi-même pour un autre. Tu te parles à toi-même c'est comme si t'étais deux. Donc même quand on est tout seul en fait on est deux. Et c'est le principe de la conscience. Jolane t'es pas d'accord ? Si ça peut être si t'es un malade c'est la schizophrénie non la schizophrénie c'est que oui effectivement tu penses qu'il y a un autre en toi alors que la conscience c'est pas être un autre c'est se prendre pour un autre. Non se prendre pour un autre c'est pas le bon terme. C'est faire comme si on était un autre. Quand tu parles à toi-même tiens qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qu'est-ce que je pourrais faire j'ai plutôt envie de ça mais j'ai envie de ça au fond tu t'écoutes comme si t'étais un autre tu fais comme si t'étais un autre alors qu'en fait t'es pas un autre. Mais il y a un peu quelque chose de double t'as raison de parler de la schizophrénie la schizophrénie c'est au fond être réellement un autre. Tout d'un coup hop t'es une femme ou tout d'un coup boum t'es Napoléon oui là il y a un problème mais tu peux te parler à toi-même comme si t'étais un autre. Et c'est d'ailleurs par le langage que tu vas pouvoir prendre conscience de toi comme étant quelqu'un dont tu peux prendre conscience puisque c'est quelqu'un qui va pouvoir se manifester par un langage dont tu peux prendre conscience. Je suis en train de me dire tiens qu'est-ce que je vais faire demain ? Si je ne me dis pas tiens qu'est-ce que je vais faire demain je ne peux pas prendre conscience du fait que je me suis dit tiens qu'est-ce que je vais faire demain ? Au fond le langage est le support de ma prise de conscience. L'animal a beaucoup de mal à prendre conscience de lui-même parce qu'il n'a pas de langage ou se dire dont il puisse dans un second temps prendre conscience. Finalement quand tu parles tu fais comme un objet que tu vas pouvoir regarder et c'est cet objet qui te représente toi-même. Bon. Mais passons sur ces ces distinctions qui sont un peu abstraites mais je pense que vous comprenez. On est essentiellement en rapport à l'autre. Notez on est essentiellement en rapport à l'autre. Même dans notre pensée la plus secrète on parle. on est essentiellement en rapport à l'autre. Même dans notre pensée la plus secrète on parle on s'exprime et donc on s'exprime comme si on était un autre. On est essentiellement en rapport à l'autre même dans notre pensée la plus secrète on se parle comme si on était un autre. Et donc même notre pensée la plus secrète est une sorte de dialogue ou une sorte de début de dialogue ou la possibilité d'un dialogue. Autrement dit pour que nous nous réalisions on a vu que le bonheur c'était se réaliser c'est pas seulement le plaisir pour que nous nous réalisions il faut que ce dialogue puisse être effectif donc que je sois dans un rapport à l'autre. J'ai quelqu'un à qui parler à qui me confier j'ai quelqu'un que j'écoute que j'aime qui m'aime j'ai des gens autour de moi avec qui je peux échanger je ne sais plus qui disait au fond l'enfer c'est juste la solitude. Il n'y a pas d'autre enfer que la solitude. Imaginez vous êtes chez vous et vous connaissez personne et vous ne pouvez voir personne et vous ne pouvez interagir avec personne au fond la prison mais une prison où vous soyez tout seul imaginez vous êtes dans une cellule tout seul et vous mangez tout seul et vous voyez personne Robinson si vous voulez mais Robinson il a vendredi imaginez une solitude totale vraiment totale c'est l'enfer c'est l'enfer donc ça c'était le petit deux bon encore une fois elle n'a pas tellement de difficulté le bonheur ne peut être que partagé oui pourquoi il y a des gens qui cherchent à rester seul qui ne se mettent à l'écart bonne question alors qui je ne sais pas il y a des gens dans la classe il y en a qui se mettent seul il y a des gens dans la classe qui se mettent seul alors tu poses une très bonne question on pourrait on pourrait en dire un mot on pourrait dire il y a des gens effectivement qui préfèrent être seul mais est-ce que ce n'est pas une solitude relative en l'occurrence ils sont seuls mais dans la classe est-ce que la solitude ce n'est pas une forme de rôle est-ce que ce n'est pas au fond une sorte de rapport à l'autre et c'est très fréquent à l'adolescence mais aussi dans la vie d'avoir une relation à l'autre sous la forme d'un rejet ou sous la forme d'un mépris ou sous la forme d'un isolement ou d'un jugement des autres mais c'est toujours un rapport à l'autre juste le rapport à l'autre ça prend la forme de non non mais laisse-moi tranquille s'il te plaît laisse-moi je ne comprends pas je suis unique mais j'ai toujours un rapport à l'autre c'est une des gens qui ne viennent pas à l'école là je dirais ah oui on va voir ce que c'est mais les gens qui à l'école jouent les solitaires jouent les beaux ténébreux jouent le jeu du ah je suis différent laissez-moi vous ne pouvez pas me comprendre c'est un rapport à l'autre en réalité et ça qu'on pourrait le voir c'est une question intéressante le rapport à l'autre c'est aussi ce qui me menace l'autre c'est celui qui se moque de moi c'est celui qui ne m'aime pas c'est celui qui me snob c'est celui qui qui ne me donne pas ce que je veux c'est celui qui me frustre dans le désir par exemple donc dans le rapport à l'autre il y a toute la richesse du bonheur le partage etc mais il y a aussi toute la menace de la frustration du jugement de l'absence du deuil d'où au fond le fait que chaque individu essaie de trouver un mode de relation à l'autre où il soit le moins en danger où il puisse profiter le plus et être le moins en danger donc par exemple les gens un peu solitaires un peu isolés ils ont un mode de relation qui est comme ça où finalement la relation à l'autre elle prend la forme d'une distance comme ça au moins il n'y a pas de risque puisque vous êtes déjà à distance donc il n'y a pas tellement de mal qui peut se passer mais c'est un rapport à l'autre maintenant on peut radicaliser la question et parler des ermites les ermites ceux qui ne viennent pas ceux qui vont dans une grotte et qui restent dans leur grotte toute leur vie isolés alors eux comment ils font ? disons la tradition ermite déjà érémitique c'est une tradition religieuse donc les ermites ils sont en rapport à Dieu et Dieu c'est l'autre le grand autre l'autre qui est présent partout l'autre qui signifie tout l'autre qui peut nous importer alors il n'est pas là de notre vivant mais on peut penser que les ermites qui s'isolent sont dans un vrai rapport à Dieu et pensent vraiment être en rapport à Dieu donc ils ne sont pas tout seuls ils ne sont pas complètement tout seuls après on peut trouver encore des exceptions mais les gens qui sont vraiment tout seuls tout seuls et qui choisissent vraiment la vraie solitude et qui ne sont pas juste complètement fous et on pourrait le penser parce que finalement qu'est-ce que c'est que la folie sinon l'incapacité d'interagir avec les autres les gens qui sont des optiques psychiatriques c'est quoi leur problème ? ils sont vivants presque tous ils vivent comme vous et moi ils sont là ils font des choses ils font leur bouffe ils font leur machin pourquoi on dit qu'ils sont fous ? on dit qu'ils sont fous parce qu'il y a un truc par exemple les schizophrènes il y a un truc où à un moment on ne peut plus interagir avec eux on ne peut plus se mettre à la place d'eux par exemple quelqu'un se prend pour Napoléon il est comme vous et moi puis à un moment il se prend pour Napoléon vraiment il dit toi tu fais ça tu m'obéis etc mais non si si je suis Napoléon tu m'obéis donc il n'y a plus d'interaction possible pour ça on dit interagir donc ça c'était le grand A un grand A où on a dit le bonheur doit être partagé sinon ce n'est pas un vrai bonheur c'est une folie c'est un malheur maintenant on peut faire un grand B où on va dire oui mais partager ça ne veut pas seulement dire partager entre deux personnes ou trois personnes ou une famille ou un groupe d'amis est-ce que partager ça ne veut pas aussi dire partager socialement politiquement donc grand B le bonheur est-il politique c'est comme ça qu'on pourrait reformuler la question le bonheur est-il politique c'est-à-dire c'est le politique qui décide de mon bonheur par exemple vous êtes ici en A10 grâce à l'Etat alors vous n'êtes pas heureux vous êtes au cours de philo vous n'êtes pas franchement heureux mais enfin c'est quand même ce cours de philo qui va vous aider à avoir le bac et puis d'autres cours pour faire que vous aurez votre bac vous êtes content d'avoir votre bac même d'être heureux et puis vous allez pouvoir faire des études faire un boulot qui vous intéresse gagner de l'argent et faire la vie que vous voulez ça c'est l'Etat qui vous le permet imaginez qu'il n'y ait pas d'Etat guerre civile vous êtes en Côte d'Ivoire guerre civile vous devez prendre un fusil est-ce que vous êtes heureux ? non ? alors le bonheur il n'est pas très partagé mais oui parce que l'Etat ne joue plus son rôle alors bien sûr que ce n'est pas l'Etat qui vous en revient directement mais il assure les conditions absolument nécessaires à votre bonheur les conditions absolument nécessaires et la différence entre les conditions à votre bonheur et votre bonheur lui-même ce n'est pas très différent quand vous aurez votre bac vous aurez quelque chose comme du bonheur vous aurez fait quelque chose de vous-même mais le bac c'est purement politique c'est purement symbolique le bac c'est rien en juillet quand vous aurez le bac rien n'aura changé dans le monde à part qu'il y aura de l'encre noire sur un papier qui aura la forme de votre nom mais rien ne sera changé dans le monde absolument rien vous voyez là il y a quelque chose de symbolique qui est politique l'éducation nationale c'est politique c'est financé par l'impôt c'est décidé par des ministères etc c'est ça qui fait votre bonheur l'Etat c'est l'école et l'école c'est un haut lieu de réalisation notez l'Etat c'est l'école ça c'est un exemple c'est un exemple central parce que tout le monde va à l'école et on y va plus de on y va 20 ans pratiquement et c'est un endroit où on se réalise c'est un endroit où on apprend où on se développe alors on n'est pas très content en classe je vous l'accorde mais peut-être il y a quelque chose quand même qui se passe dont vous ne vous rendez pas compte ou qui va produire des fruits qui sont véritablement le bonheur donc je prends l'exemple de l'école mais prenons les routes les routes c'est l'Etat les routes ça vous permet de faire du vélo de faire de la voiture d'aller en vacances les avions la sécurité vous sortez vous êtes en sécurité vous vous baladez dans la ville passe des héros pop 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 vous rendez un petit café une petite bière c'est le bonheur pourquoi ? parce qu'il y a l'Etat c'est pas l'Etat ça serait la guerre ça serait l'anarchie vous vous feriez violer à chaque coin de rue vous devriez avoir un fusil ça serait pas le bonheur donc petit A l'Etat la société si vous voulez qui peut se définir par un partage on partage les lois on partage les revenus on partage l'espace on partage tout enfin presque tout est nécessaire au bonheur il n'y a pas de bonheur sans Etat il n'y a pas de bonheur sans société société avec des lois avec des règles avec des écoles avec des routes avec des gens en civilité qui sont polis les uns avec les autres avec des boulangers des bouchers des cordonniers des médecins des avocats tout ça c'est permis par la société donc là encore il n'y a de bonheur que partager dans une société non plus là entre des individus qui ont des rapports directs mais dans une société avec une forme de partage garantie par un Etat c'est pas vous chacun d'entre vous qui partagez personnellement avec tous les individus d'une société un certain bonheur ou certaines relations c'est l'Etat qui s'en charge mais évidemment qui est incarné financé et soutenu par des individus ça c'est la réalité de l'institution on pourra développer mais je pense que vous comprenez l'idée maintenant petit 2 allons encore plus loin il y a plusieurs Etats dans le monde il y a combien il y a combien d'Etats dans le monde Marceline à peu près 10, 100, 1000, 10 000 il y a combien d'Etats à l'ONU je ne sais pas pardon 29 tu sais combien il y a d'Etats dans l'Europe on est combien en Europe dans l'Europe on est 27 il y a à peu près 200 Etats il y a à peu près 200 Etats un peu moins et en fait beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup des Etats qui sont des micro Etats genre les petites îles dans le Pacifique qui veulent avoir le statut d'Etat en réalité ils n'ont même pas assez de sous pour envoyer un ambassadeur à l'ONU mais c'est quand même des Etats il y a donc juridiquement à peu près 200 Etats en réalité il y en a plutôt une centaine 100, 150 or il y a des Etats malheureux ou il y a des gens malheureux dans certains Etats je parlais de la Côte d'Ivoire on en parle beaucoup en ce moment reste de guerre civile il y a des Etats terribles en guerre civile Benjamin t'écris un petit peu quand même s'il te plaît il y a des Etats en guerre civile il y a des Etats horriblement pauvres horriblement pauvres les Etats qu'on appelle les PMA avec toujours cet art de l'abréviation pour s'éviter de dire les choses un peu crûment mais les pays pauvres je ne sais pas le Botswana Botswana où l'immense majorité des gens ne gagnent rien ils gagnent un dollar par jour un truc comme ça ils perdent leurs dents tellement ils ne mangent pas tellement ils n'ont pas d'argent alors eux ils ne sont pas heureux alors quoi ? est-ce que le bonheur il ne devrait pas être partagé dans le monde entier et pas seulement dans la société et puis même dans la société il y a des gens qui sont pas heureux alors quoi ? il y a des clochards il y a des gens qui sont victimes d'injustice est-ce que non seulement le bonheur doit être partagé mais allons plus loin est-ce qu'il doit être unanime ? est-ce qu'il doit être universel ? parce que finalement si vous dites le bonheur doit être partagé où est-ce que vous mettez les limites ? vous dites il doit être partagé dans ma famille dans mes amis mais pas au-delà donc il doit être partagé mais il doit arrêter arrêter de se partager au-delà de mes amis ma famille mais vous savez que c'est pas possible parce qu'il y a la société la société est nécessaire pour que vous ayez la paix les bienfaits de la société etc donc au fond on doit s'étendre à la société mais dans cette société il y a des gens qui sont pas heureux alors comment on fait ? on les accueille chez soi on les aime on leur fait des bisous les clochards on leur fait des bisous oui ? le truc c'est que si tout le monde est heureux après il n'y a plus de définition du bonheur tu penses que le bonheur c'est un contraste c'est-à-dire qu'au fond tu regardes le clochard et tu te dis purée qu'est-ce que je suis heureuse au fond c'est le clochard qui prend l'heureuse c'est parce qu'il y a des gens malheureux mais ça c'est ça c'est un ressort psychologique terrible c'est que le malheur des autres on adore ça on va voir dans le grand deux on va voir dans le grand deux qu'au fond le malheur des autres ça nous fait notre bonheur pour l'instant on a un point de vue un petit peu peut-être pas naïf mais optimiste voire utopiste en disant un vrai bonheur il doit le partage du bonheur il ne doit pas s'arrêter il ne doit pas avoir de limite parce que s'il y a une limite il crée je ne sais pas deux choses peut-être trois choses on va essayer trois choses j'ai deux en tête mais si on dit trois on va peut-être en trouver une troisième en tout cas je vois deux choses pour l'instant si le bonheur se limite il y a deux choses qui se passent première chose première chose l'injustice tout simplement l'injustice ben oui il y a des gens très 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 riches très peu nombreux qui ont tout et il y a plein plein des millions de gens très très pauvres qui n'ont rien c'est juste l'injustice c'est injuste c'est pas normal et ben c'est un peu le cas dans une société je ne sais pas regardez autour de vous il y a des gens riches il y a des gens qui ont tout ils ont la chance d'avoir une famille une éducation de l'argent machin et c'est des gens qui sont à la rue qui n'ont rien qui n'ont pas d'amis qui n'ont pas de médecins qui n'ont pas de maison qui n'ont rien c'est pas juste c'est pas juste donc première chose quand vous limitez le bonheur l'injustice deuxième chose peur peur ben oui parce que quand il y a injustice il y a mal donc le clochard il va voler il va être violent on a peur donc ça nuit à notre bonheur et l'injustice et la peur qui en découlent pour être vraiment heureux il faudrait que par exemple en France tout le monde soit heureux et là on n'aurait plus peur il n'y aurait plus d'injustice on serait vraiment content on dirait vraiment on vit dans un pays qui est bien qui est égalitaire où tout le monde a sa chance c'est ça qu'on veut ça serait ça le vrai bonheur et évidemment ça pourrait fonctionner pour la terre entière c'est à dire vous pouvez tendre à ce qu'on a dit pour une société la France au monde entier regardez les états qui sont mal autour de nous plus ou moins proches mais imaginons les états d'Afrique l'Afrique l'Afrique noire l'Afrique où il y a quand même un certain nombre d'états très pauvres c'est injuste d'autant plus injuste d'ailleurs que nous on ne se prive pas d'aller prendre leurs ressources leurs diamants leurs minerais leur pétrole oui mais ce que je dis c'est pas normal au contraire je dis c'est parfaitement normal la société est injuste il n'a rien donc bien sûr qu'il vole c'est normal je suis tout à fait d'accord avec toi je me suis mal fait comprendre il faudrait parer à sa place exactement bien sûr je ferais parer à sa place même probablement je ferais pire j'en suis sûr parce que j'aurai la haine non non moi je me demande toujours comment les gens ils sont aussi sympas je m'étonne toujours comment les gens ils ne nous étripent pas tout le temps je suis toujours étonné comment on fait pour supporter tout ça comment les gens ils font pour supporter tout ça j'ai le mal à comprendre il y en a qui sont aidés aussi oui il y en a qui sont aidés mais enfin bon mais donc je suis parfaitement d'accord avec toi maintenant on pourrait étendre au monde entier ce qu'on a dit pour une société à savoir on ne peut pas vivre s'il y a une injustice dans le monde des pays qui sont en guerre civile qui s'effondrent qui sont exploités il y a cette notion de justice et il y a aussi cette notion de peur c'est quoi les problèmes d'immigration on dit l'immigration c'est quoi il y a deux choses première chose il y a des pauvres qui veulent aller chez les riches bah oui c'est pareil c'est comme le cochard t'es dans un pays pauvre t'as aucune chance de faire quoi que ce soit dans ce pays il n'y a rien c'est violent bah tu t'en vas tu vas essayer d'aller dans les pays qu'on te montre à la télé où tout va bien il y a des routes il y a des écoles il y a des gens éduqués qui se tapent pas dessus bah forcément donc tout le monde va au même endroit bah c'est normal c'est mécanique mais ça crée des problèmes culturels ça crée des problèmes de sécurité parce que ces gens qu'est-ce qu'on en fait comment on leur a pas gardé une place on leur a pas gardé une place à table donc problème on retrouve les deux mêmes choses le problème de la justice et le problème de la peur on parle de xénophobie la peur de l'étranger donc c'est ça contre un petit deux au fond il y a le bonheur qu'on partageait universellement il faudrait que le bonheur soit partagé universellement noté c'est la conclusion du grand 1 au fond il n'y a de bonheur que partagé et partagé universellement nous ne serons pas heureux les humains tant que nous ne serons pas tous heureux avec l'idée voilà d'un état mondial un état mondial un système où voilà il y a des ailes des redistributions il y a une justice pour tout le monde égale parce que pourquoi 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 c'est parce qu'on est né là alors on est pauvre et on est soumis à la justice alors on est né là et on est riche et tout va bien c'est pas juste c'est pas normal alors on dit ah oui mais c'est l'utopie ça n'arrivera jamais mais c'est pas parce que ça n'arrivera jamais que c'est pas vrai c'est pas parce que les humains ne seront jamais parfaitement bons moralement que le bien moral n'existe pas il faut distinguer la vérité de fait et la vérité de droit il y a une vérité de fait où effectivement on a l'impression que c'est pas possible de faire un état universel mais il y a une vérité de droit qui est qu'on serait heureux que si peut-être ça n'arrivera jamais mais si on est tous heureux Héloïse il y en a qui ne veulent pas s'en sortir aussi ah bon il y en a qui ne veulent pas s'en sortir mais là bon on va rentrer dans un débat politique très clairement entre la gauche et la droite en fait la gauche qui dit les pauvres les criminels c'est des victimes et la droite qui dit les pauvres les criminels c'est de leur faute le clochat il n'a pas bossé l'école c'est bien fait pour sa gueule et le criminel il a voulu voler il a voulu violer il a voulu tuer et il est en prison et c'est bien fait pour sa gueule alors que la gauche dit non non le pauvre il n'a pas eu sa chance il a ses parents qui l'ont battu il ne pouvait pas suivre à l'école personne ne l'aidait il a été à la rue le criminel il a lui-même été battu quand il était petit ses parents lui ont mal éduqué c'est pas de sa faute donc ça c'est un débat politique est-ce que c'est sa faute pas sa faute mais là on essaie de prendre un point de vue surplombe évidemment on pose ce problème il faudrait être traité mais là on n'a pas le temps c'est un autre débat Benjamin en fait ça paraît super difficile c'est quoi le revenu minimum c'est ça le RSA 1000 euros pour 10 jours bah t'es gâté non mais c'est l'état toi t'es pas Jésus si t'es Jésus tu donnes tout au clochard mais bon on va pas te demander d'être Jésus c'est pour ça qu'on va créer un état enfin on va créer un état disons il y a l'état et l'état c'est une structure qui a des moyens très importants en l'occurrence il y a les moyens de ponctionner le revenu de tous les gens et de redistribuer cet argent de façon juste ou équitable donc tu payes tes impôts et en payant tes impôts les impôts vont servir à financer un certain nombre de choses dont éventuellement le RSA donc un revenu qu'on va donner à tous les gens qui n'ont rien le RSA c'est quoi 400 euros ou 500 euros par mois pour tous les gens qui n'ont rien donc toi Benjamin si tu fais rien de ta vie tu auras 500 euros donc c'est pas le clochard qui va te les donner ou c'est pas le riche qui va te les donner c'est l'état c'est à dire au fond la communauté qui dit on veut pas être une communauté où il y a des gens qui n'ont rien c'est ça que dit l'état finalement à travers la redistribution c'est on peut pas être heureux si c'est pas partagé donc certes t'as pas de chance Benjamin t'as pas de boulot t'as été plaqué par ta femme t'as perdu ton appart etc mais on veut quand même t'aider on peut pas être heureux si tu meurs même si tu connais personne même si personne te connait c'est pas juste c'est pas possible tu vois donc c'est ça l'idée maintenant au niveau mondial déjà au niveau de la France c'est un peu limite parce que finalement qu'est-ce que tu fais avec 500 euros c'est pas que 500 euros tu vas très intégrés donc c'est pas suffisant mais si on te donne plus on dit ouais mais attends dans ce cas tous les clochards on se fait tous clochards si je gagne 2000 euros sans rien faire bah effectivement je fais rien donc là il y a le problème de ce que t'as dit bon donc ça c'est un problème politique maintenant ça a l'air utopiste bon très rapidement il nous reste 5 minutes donc dans le grand 2 qu'est-ce qu'on dirait dans le grand 2 on dirait ouais mais bon soit on réaliste grand 2 soit on réaliste en réalité on est quand même toujours tout seul on est toujours tout seul pourquoi on est toujours tout seul parce que les autres ça va ça vient et on reste avec les autres sont passagères on reste toujours avec soi-même et au fond on pourrait dire la première chose on pourrait faire un grand A un petit peu schématique un petit peu provocateur mais dans les sociétés humaines on est dans une compétition dans une société humaine on est dans une compétition regardez l'école compétition les concours compétition trouver un boulot compétition tout est une compétition et donc au fond si vous laissez de côté l'idéal moral très joli mais pas très réaliste vous laissez de côté dans votre vie la plupart du temps votre malheur implique pardon votre bonheur implique le malheur d'autrui passez un concours il y a un nombre de places limitées si vous voulez avoir une place il y a quelqu'un que vous mettez dehors vous cherchez un boulot il y a une place il y a 10 candidats c'est vous qui l'avez faites le malheur des autres et c'est comme ça dans la vie dans la vie la plupart du temps notre bonheur implique le malheur de l'autre bon c'est très schématique mais vous voyez ce que je veux dire on peut voir quand même les choses un petit peu différemment concrètement c'est un peu le contraire qui se passe et là on pourrait faire un petit deux je vais très vite j'essaie d'être synthétique on pourrait faire un petit deux avec l'idée d'Héloïse c'est que le bonheur est comparatif en réalité on se réjouit du malheur de l'autre on adore quand l'autre il y a un accident quand sa maison elle brûle quand ses gosses ils ratent leur vie quand même notre copain notre copine se fait plaquer on adore on ne le dit pas on dit oh ma pauvre ça mais secrètement on dit trop cool moi je fais une relation sérieuse et tout moi je suis trop bien on se réjouit du malheur des autres on adore ça nous fait sentir bien de sorte que vous avez peut-être fait cette expérience un petit peu comment dire inconfortable mais vous êtes avec des ratés d'ailleurs il y a des gens il y a deux types de gens il y a des gens qui fréquentent des gens inférieurs et des gens qui fréquentent des gens supérieurs il y a des gens qui fréquentent que des gens nuls des gens moins bons qu'eux si vous fréquentez des gens moins bons que vous vous avez l'impression d'être super super intelligent super brillant pour réussir c'est tout parce que c'est avec des gousards qui sont là putain comment tu fais pour faire tout ça comment tu fais pour assurer et tout et là vous changez imaginons vous changez de milieu c'est à dire que tout à coup vous partez en colo vous partez dans un pays dans une autre famille et vous vous retrouvez avec des gens qui sont plus riche que vous qui sont plus intelligents réussissent mieux et là vous vous sentez nul et vous pourriez presque vous suicider en disant putain je suis trop nul vous êtes la même personne la même personne simplement comparativement à des gens qui sont nuls vous vous sentez super bien et flatté et super heureux alors que par rapport à des gens parce qu'il y en a toujours au dessus de vous plus intelligents plus brillants qui ont plus d'argent qui font plus de trucs qui bon vous vous sentez nul oui souvent on reste quand même avec des personnes pas égales à nous mais on reste avec même milieu tout à fait tout à fait tout à fait on se sent intelligent ou nul comme les personnes comme nous oui et en même temps même les personnes comme toi il y en a toujours des un peu moins bonnes et un peu meilleures regarde dans ceux qui t'entourent celles qui t'entourent tu verras que bon mais c'est une question difficile à poser parce qu'effectivement c'est bon mais tu vois tu fais le tri je veux dire fais une liste de tous les gens que tu fréquentes et tu fais deux colonnes et tu vas voir que la colonne plus la colonne moins ceux qui sont un petit peu en dessous de toi qui ont un tout petit peu moins d'argent qui vivent un tout petit peu moins en centre-ville qui ont des habits un tout petit peu moins chers qui ont un tout petit peu moins de relations qui sont un tout petit peu moins bonnes à l'école etc tu vois il y a une colonne plus une colonne moins mais enfin bon vous comprenez l'idée c'est qu'au fond on se réjouit du malheur des autres donc non seulement le bonheur n'est pas partagé mais le bonheur consiste Audrey le bonheur consiste à être plus heureux que les autres le bonheur consiste à ne pas être partagé bon donc là on aurait à renverser et dans le grand B là je conclue en disant que dans le grand B on dirait au fond le bonheur on serait moins cynique on serait moins cynique moins schématique on dirait le vrai bonheur c'est de s'accepter soi-même vous ne pourrez pas être heureux tant que vous ne vous serez pas accepté vous-même vous êtes à un âge où c'est juste pas possible parce que vous n'êtes pas encore vous-même vous n'êtes pas encore fini vous êtes encore en train de rêver à ce que vous voulez faire à ce que vous pouvez faire vous devez faire donc vous n'êtes pas encore fixé vous n'êtes pas encore à l'âge quoique d'une certaine façon si mais c'est plus difficile vous allez voir à partir d'un certain un certain moment que avec tous vos défauts avec tous les gens qui sont meilleurs que vous le bonheur c'est s'accepter soi-même donc ça c'est essentiellement solitaire mais c'est la base du bonheur après vous pouvez nouer des relations vous pouvez partager du bonheur mais c'est en plus d'un truc fondamental regardez autour de vous les gens s'ils ne s'acceptent pas eux-mêmes ils ne sont pas heureux ils peuvent avoir de l'argent ils peuvent avoir des relations si bon je n'ai pas le temps de développer mais il y a vraiment des exemples de gens qui ont plein de relations qui ont plein d'argent qui ont plein de trucs et ils ne sont pas heureux parce qu'ils ne sont pas bien avec eux-mêmes donc le bonheur c'est de bien avec soi-même donc c'est essentiellement solitaire c'est essentiellement c'est essentiellement